... Salon mondial du tourisme, porte de Versailles, à Paris. Voyager pour s'évader, pour se reposer, pour se divertir ou pour se souvenir. L'an dernier, centenaire oblige, le tourisme de mémoire a fait un véritable bond en France. Je pense que ces lieux de mémoire sont quelque chose d'important. Il faut profiter des commémorations du centenaire qui a démarré et puis du 70e anniversaire. En 2014, ça a été une explosion de tourisme. Plus de 12 millions sur les lieux de mémoire, plus de 12 millions de personnes. L'année précédente, en 2013, sur les chiffres qu'on avait, c'était un tiers d'étrangers. Donc effectivement, il faut que ces étrangers soient reçus le mieux possible, avec des gens qui parlent leur langue. Et la Normandie, où on a eu des événements importants en 2014, les visiteurs sont passés de 2,3 millions à 5,6 millions sur 28 sites de mémoire. Comment expliquer une telle effervescence et un tel enthousiasme pour le patrimoine mémoriel de la Défense ? Dans la période qu'on traverse, on sent qu'à la fois beaucoup de Français et aussi beaucoup d'étrangers ont besoin d'histoire, besoin de se tourner vers le passé pour comprendre ce qui s'est passé, réaliser l'horreur aussi de ces carnages, de ces combats, de ces guerres, se tourner vers le devoir de mémoire. Et c'est aussi une manière d'éclairer le présent. Et le centenaire y est pour beaucoup. Je pense que ça a éveillé un intérêt. Les gens se sont dit, ah oui, c'est vrai, c'est bien aussi de s'y intéresser, de se souvenir. Et il y a un lien qui s'est fait entre l'ancêtre et la génération d'aujourd'hui. Moi, je ressens ça. On a beaucoup de demandes de recherche de tombes, donc de l'ancêtre de la famille. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le lien aujourd'hui, entre moi, je vis là en 2014, et mon ancêtre a connu cette guerre. Oui, elle n'est pas si loin que ça, et un intérêt, oui. Et pour accueillir ces publics toujours plus nombreux, la coopération est essentielle. Pour cela, un observatoire du tourisme de la mémoire a été mis en place, ainsi qu'un réseau au sein d'Atout France, entre les différents acteurs publics, privés et associatifs.